alors on peut être d'accord ou pas avec ce que je veux dire mais en tout cas ce que je pense c'est que pour la situation économique de l'afrique en général et de monde ici c'est mieux alors pourquoi est-ce que c'est mieux je ne parle pas que c'est mieux au niveau santé éducation et autre chose mais par contre ici quelqu'un qui est dans la misère et qui aimerait bien se débrouiller travailler ou vendre quelque chose eh ben il y a la possibilité parce qu'il ya toujours moyen de faire quelque chose soit comment c'est journaliste pour internet enchanté monsieur vous demandez ce que je filme mais si vous me filmez là qui va me voir sur youtube youtube enchanté ici on est avec nous pouvons aller avec monsieur Fofana qu'est-ce que tu fais ici monsieur Fofana on est chef de chantier vous faites ah vous êtes chef de chantier est-ce qu'on peut aller visiter le chantier on y va alors eh ben c'était de l'imprévu on va aller voir un chantier en Côte d'Ivoire c'est ça c'est sur le terrain sur le terrain alors moi je suis étudiant je vous ai dit je suis étudiant en architecture mais jardin et paysage donc ce qui est parc d'or mais j'ai des profs bonjour monsieur couillant qui sont architectes ça va les intéresser voilà il y a quand même personne qui travaille dans la société une vingtaine donc c'est une grande société et ici ça va être des habitations vous avez fait des études vous pour travailler là-dedans moi je ne me dis pas je n'ai pas fait le bâtiment vous avez pas fait le bâtiment vous vous débrouillez ok ben merci en tout cas merci beaucoup pour la visite vous voyez j'étais en train de parler du travail dans les pays africains c'est clairement ça je me suis fait interpeller par le chef de chantier là on a pu aller voir je vous ai dit ici selon moi mais c'est ma propre opinion si vous voulez travailler et que vous voulez vous débrouiller il y a toujours moyen je ne dis pas que vous serez ultra riche je ne dis pas que vous aurez à voir la santé mais en tout cas ici l'état il vous laisse tranquille il met pas le nez dans vos affaires si vous voulez travailler il y a toujours du travail les handicapés les personnes malades mentalement ou les vieux ici c'est pas le problème comme chez nous on les met pas dans les hôpitaux on les met pas dans les maisons de retraite ici on sait que voilà même si quelqu'un est un peu dérangé du cerveau il est là ok il va pas travailler mais on le connaît il fait partie du quartier on va lui donner à manger de temps en temps et la vie va ce que je veux dire par là c'est que imaginez une situation similaire chez nous les dames qui vendent du maïs grillé ici au bord de la route c'est inacceptable chez nous de un parce que elle n'a pas le permis de vente de deux elle sera contrôlée par l'afska et tout ce genre de de structures qui vérifient l'hygiène etc alors que ici voilà c'est normal imaginez vous prenez votre petit enfant vous partez à l'école le matin vous achetez un petit maïs grillé au bord de la route votre petit enfant il a mangé le petit déjeuner parce que vous connaissez bien la dame elle habite depuis des années juste à côté de chez vous donc vous êtes sûr vous savez ce qu'elle fait votre enfant il a le ventre plein la dame la vieille dame qui chez nous aurait fini dans un home elle elle gagne un peu d'argent pour survivre aussi et tout le monde est content l'état il faut pas le nez dans vos affaires c'est pour ça que j'aime bien ici la liberté